Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free nous allons voir l'outil tiré poussé. L'outil tiré poussé, c'est vraiment un outil extraordinaire qui va nous permettre de faire de superbes choses. Sans celui-ci, SketchUp n'aurait pas cette noblesse. Vraiment cet outil va faire des choses extraordinaires. Là je vous montre par exemple, vous voyez un petit jouet que je me suis amusé à dessiner avec l'outil tiré poussé et plein d'autres. Mais ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce qu'on peut faire. L'outil tiré poussé permet de tout faire. Il y a quelques outils qui sont primordiaux dans SketchUp. L'outil tiré poussé, faites en sorte de bien le comprendre et vous allez voir, vous allez faire des superbes choses avec. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. On continue donc maintenant avec un nouvel outil qui s'appelle l'outil tiré poussé. Rappelez-vous, la dernière fois dans l'outil, on va dire au cercle, j'avais commencé à vous montrer comment celui-ci fonctionne. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un nouveau fichier afin de repasser sur les bonnes bases. Donc on va cliquer ici, on fait nouveau. On va se mettre en mètre et je vais faire en sorte de le transformer en cliquant ici. On va dire ici qu'on veut être en centimètres. Ça tombe bien, j'y suis. Alors lui, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je vais l'enlever. Backspace. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre l'outil rectangle, on va faire quelque chose comme ça. Et ensuite on va faire un tiré poussé, touche raccourci, P. Alors rappelez-vous au niveau de l'outil tiré poussé, celui-ci en fin de compte va tout simplement recréer mes faces. Vous voyez, c'est à chaque fois que je fais ça. Donc là il ne se passe rien, mais vous allez, on va dire, comment dire. Quand vous avez, je vous montre, on crée un rectangle. Si vous appuyez sur P pour l'outil tiré poussé, vous allez en fin de compte recréer une face. Vous faites une copie de votre face, on va dire, avec tout simplement, vous voyez ici, les fameux arêtes qui vont lier votre face. Regardez, si je vous montre, pour bien décomposer ce qui se passe, en fin de compte on fait ça. Alors je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble, mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard. Et là, alors je vais faire ça, voilà. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un duplicate de face et après, l'outil tiré poussé permet en même temps de recréer, ce que je suis en train de vous montrer à l'instant, vos faces, tout simplement. Vous allez voir, cet outil est super intéressant. Donc là, je l'efface et celui-là aussi. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est une boîte. En fin de compte, je vais m'amuser à vous créer une boîte à jouer. Pour l'instant, il n'y aura pas de dimension. On va simplement, si vous voulez, essayer de faire quelque chose d'un peu au feeling. Je vais vous montrer qu'on peut faire des très belles choses. Donc l'intérêt de l'outil tiré poussé, c'est que selon la face que vous allez faire, votre outil tiré poussé, vous allez faire soit sur une face. Enfin, vous pouvez le faire que sur une face, tout simplement. Ce qui est intéressant, par contre, si je prends l'outil rectangle, on va se mettre comme ça. Là, je vous dis, je fais vraiment n'importe quoi. Ici, je vais utiliser l'outil mettre, rappelez-vous, touche raccourci T pour au moins faire une petite mesure. On va dire, par exemple, 13 cm. Si je prends l'outil ici tiré poussé, je peux, vous voyez, descendre ou monter. Et grâce à mon repère, celui-ci va se coller là où je veux. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment intéressant. L'outil tiré poussé, donc, rappelez-vous, la dernière fois au niveau de la table, si je vous montre très rapidement, on avait fait ça, on avait fait un petit tiré poussé ici. Ensuite, ici, j'avais fait, avec l'outil mettre, j'avais pris deux mesures. Hop, là, je fais ça rapide. OK. J'avais pris l'outil rectangle, touche raccourci R. J'avais fait un ici, un ici, un ici, et un ici. Et ensuite, j'avais créé mes pieds. D'accord ? Ce qui est super intéressant avec l'outil tiré poussé, c'est que vous faites là, vous faites ça, et vous vous mettez à ce endroit-là. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci est à la même hauteur. Si vous faites un double-clic, celui-ci, en fin de compte, va garder la même, comment dire, le même redimensionnement. C'est-à-dire qu'OK, il avait fait en sorte de faire un tiré poussé à cette distance. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'a en gardé en mémoire, et automatiquement, il reproduit. Donc, soit vous faites, c'est-à-dire, si je fais POM Z ou CTRL Z, soit vous faites comme ça. D'accord ? Soit tout simplement, vous faites double-clic. Et automatiquement, vous avez, en deux coups de cuillère à pot, vous voyez, on a de suite votre table. Le tiré poussé, bien évidemment, a ses limites. C'est-à-dire que là, si, admettons, je voudrais tirer cette face, vous allez vous apercevoir d'un seul coup qu'elle va arriver là, il ne peut plus. Parce qu'en fin de compte, le tiré poussé a besoin, si vous voulez, si un trait, le bloc, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Un tiré poussé ne pourra se faire que sur une surface, on va dire, horizontale ou verticale. Donc, vous verrez qu'au fur et à mesure, le tiré poussé a certaines, on va dire, contraintes. Alors, ce qui est intéressant avec le tiré poussé, c'est que vous pouvez faire des trous dans la matière. Par exemple, vous voyez, on va prendre l'outil rectangle, on va faire ici un rectangle. Je vais donc prendre l'outil tiré poussé, touche raccourci, P. Faites vraiment en sorte de bien vous rappeler de tous les raccourcis, parce que vous vous apercevrez que très souvent, je vais appuyer sur R pour le rectangle, P pour tirer poussé, C pour le cercle, et ainsi de suite. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de créer une ouverture. Donc, si je fais ça et que je pousse, vous voyez ce qui se passe, il va soit, on va dire, aller à l'extérieur, soit aller à l'intérieur. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il aille ici, vous voyez, juste ici. Et en faisant ça, celui-ci m'a créé une ouverture. On peut le faire, par exemple, avec l'outil cercle. Rappelez-vous, si je fais ça, si je fais ici, bouton droit de ma souris, et je vais faire en sorte de faire info sur l'entité. Par exemple, je vais vouloir un triangle. OK, je tape 3, je fais entrer. Là, j'ai un triangle. Je veux faire en sorte que celui-ci ait un trou à la place. Alors, j'appuie sur P, je fais ça, et je vais ici, vous voyez. Vous voyez ce qui s'est passé ? Vous voyez la couleur ? La couleur est blanche et grise. Ça veut dire que là, vous pouvez, vous allez créer, en fin de compte, un trou dans votre matière. C'est ce qui s'est passé. Imaginons, je vais faire un autre, comment dire, une autre forme. Alors là, on va prendre, par exemple, toujours le cercle. Cette fois-ci, on va dire, alors on va dire, info sur l'entité, et on va dire, par exemple, 5. D'accord ? Pareil, on fait un tiré-poussé. Et automatiquement, j'ai percé ma matière. Vous voyez, le tiré-poussé est super intéressant. Par contre, vous voyez, si par exemple, je vais faire ici un tiré-poussé, il va s'arrêter ici. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il ne peut pas aller au-delà, puisqu'il ne peut pas aller jusqu'ici. Puisqu'il voit bien qu'il y a des obstacles. Donc, faites vraiment très attention à ça. Quand vous faites, admettons, imaginons, ça peut être une maison, et que vous avez un trait en plein milieu. Regardez, je vais vous montrer. On va prendre touche raccourci L pour tirer un trait. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais c'est vraiment important de bien comprendre tous ces petits raccourcis qui, pour moi, maintenant, sont innés, donc je n'ai plus de problème. Mais faites vraiment attention à ça. Si vous rencontrez un problème, reprenez mes précédentes leçons, et allez-y tranquillement. Là, j'appuie sur P pour faire touche raccourci. Pour faire un tiré-poussé, pardon. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe ? Il ne veut pas. Je vais aller ici, mais il ne m'aura pas fait mon ouverture, parce qu'il va s'arrêter par rapport à mon trait qui est gêné. Si par contre, ce trait... Alors là, je fais CTRL-Z pour faire en sorte de l'enlever. Je sélectionne celui-ci, et je fais Backspace. Et je vais recommencer mon tiré-poussé. Vous allez voir que là, il n'y a plus de problème. D'accord ? Donc, c'est vraiment très important à ce niveau-là. Quelque chose aussi que je voulais vous montrer... Alors, est-ce qu'on va le voir ici ? Je ne suis pas sûr. La dernière fois, je vais vous montrer des formes au niveau du cercle. Donc, on va reprendre celui-ci. Et on va faire un tiré-poussé. Vous pouvez voir qu'ici, c'est complètement plan. Mais en fin de compte, oui et non. Parce que, si vous voulez, comme je vous l'expliquais, un cercle, c'est tout simplement un assemblage de différents segments. Pour voir un peu ce qu'il en est, il suffit d'aller ici. Vous voyez, vous avez la petite lunette. Vous cliquez là. Et ici, vous allez constater quelque chose d'objet masqué. Vous cliquez ici. Et automatiquement, ça vous permet de vous montrer. En fin de compte, si on regarde ici, Infos sur l'entité, vous allez voir qu'il va vous dire qu'il y a à peu près 24 segments. Et vous voyez ce que je vous l'expliquais la dernière fois ? Lorsque vous faites un tiré-poussé, ce n'est plus possible de modifier les segments. Dès que vous avez fait un tiré-poussé, c'est fini. Vous ne pouvez plus. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur le tiré-poussé. Alors, peut-être une dernière chose, parce qu'on ne va pas tout voir à 100%. On verra au fur et à mesure. Mais si vous appuyez sur la touche Alt, vous avez un petit plus qui apparaît. En fin de compte, celui-ci va recréer un autre tiré-poussé. On va dire une autre phase qui va régénérer automatiquement des arrêtes pour finaliser celui-ci. Soit vous allez pouvoir déplacer la matière, soit si vous appuyez sur la touche Alt, vous allez pouvoir faire, vous voyez, ce qu'on appelle un duplicat en fin de compte de face, tout simplement. N'oubliez pas aussi de regarder l'instructeur. Vous pouvez voir ici qu'il vous donne des informations. C'est très intéressant. Comme je vous dis, moi je suis sur Mac, donc mes options au niveau des commandes sont différentes que sur Windows. mais quoi qu'il en soit, regardez, ça va vous donner beaucoup d'informations. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, donc là, je vais aller ici, je vais faire ouvrir. J'ai créé en fin de compte un nouveau répertoire qui s'appelle objet. Et vous allez voir un objet que je m'étais amusé à faire il y a longtemps sur un... C'était SketchUp 2017, je crois. Alors, enregistrer, non, je ne vais pas enregistrer, je ne suis pas intéressé. Et vous voyez, voilà, alors on n'a pas tout vu encore. On n'a pas vu les couleurs, on n'a pas vu les textures. Mais déjà, ça peut vous montrer le genre de choses qu'on peut faire. On n'a pas vu les groupes aussi, vous voyez. Si je clique ici, en fin de compte, vous avez une espèce de boîte bleue. Là, si je fais ça, que je prends ça, ça évidemment, on ne l'a pas vu. Vous inquiétez pas, on verra tout ça en temps voulu. Mais déjà, on va dire, sans s'occuper des groupes, vous pouvez faire ce genre de découpe. Il n'y a aucun problème. Regardez, si vous vous dites, tiens, mais comment il a fait ça ? C'est très simple. Je prends ici ma boîte. Je fais ici un tiré poussé. Ensuite, je vais prendre un autre rectangle, parce qu'il y a une autre technique, mais pour l'instant, vous ne la connaissez pas. Donc, on va y aller mollo. On fait ça. Ici, je fais un petit... Alors là, vous voyez, j'ai un... Rappelez-vous l'histoire de l'ancrage. Alors, l'ancrage, il était ici. Et je dois avoir un ancrage qui me gêne. Et non, pourtant, tiens, c'est marrant, ça. Alors, je dois être en mètre, c'est pour ça, non ? Je suis en centimètre. Tiens, c'est marrant. Vous voyez, il y a un espèce de... Bon, ce n'est pas très grave. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'imaginons ici, vous voulez faire exactement comme ici. Eh bien, vous faites ici avec le rectangle. Vous faites un petit rectangle ici, d'accord ? Tirez poussé. Vous allez jusqu'ici et vous avez automatiquement votre encoche. Amusez-vous vraiment avec l'outil tiré poussé. Vous allez vraiment découvrir de superbes choses et on va vraiment faire de très beaux objets avec ça. Là, c'était juste pour vous montrer une boîte. Puisque, si vous voulez, moi, j'ai énormément de jouets comme ma femme travaille avec des enfants. Je vais constamment dessiner des objets, en l'occurrence des jouets, pour qu'on puisse voir ça ensemble à taille réelle qu'on pourra après intégrer, par exemple, dans une scène. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Vous avez vu que l'outil tiré poussé nous permet déjà de faire des choses très sympathiques. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le groupe qui va vous permettre, comme vous vous rappelez, je vous montrais dans la démonstration, j'avais fait ma boîte à jouer avec eux. Là, je vous disais, ça, on ne l'a pas vu, c'est le groupe, et ainsi de suite. Bon, on va déjà commencer à regarder ce qu'on appelle le groupe. Et là aussi, vous allez voir, ça va nous apporter pas mal de choses. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.